Sincèrement, sur TikTok, les gars, mais les gars, calmez-vous ! TikTok, c'est pour les... TikTok, c'est pour les 2008. Cliché ou pas ? Cliché, hein. Cliché. Il y a tout le monde sur TikTok, je vous promets, il y a vraiment tout le monde sur TikTok. Je pense même qu'il y a plus de grandes personnes que de petites personnes, j'ai l'impression. Moi, j'ai beaucoup d'enfants dans ma communauté, mais il y a aussi beaucoup d'ados ou de pré-adultes. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on touche un peu tout le monde. Bah moi, par exemple, les vidéos que je fais par rapport à mes sujets, c'est clairement pas pour les 2008. Non. J'ai l'impression que moi, par exemple, avec ma génération, que les personnes ont peur de dire j'aime ça, tu vois. Parce que pour eux, ça fait fan, tu vois. Alors que les petits, ils s'en foutent, ils aiment, ils aiment, tu vois. Ils font ouais, salut, j'aime tes vidéos. Merci, tu vois. Il n'y a pas de haters ni de compétition sur TikTok, c'est le monde des bisounours. Eh, eh, eh ! Gros lol. Oh ! Cliché ! En fait, quand on reste en surface, on dirait vraiment que c'est un monde juste d'enfants où on est là pour s'amuser. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah moi, j'ai déjà deux TikTokers suisses avec qui j'ai eu des embrouilles, donc non. Tu vas voir, il y a des gens qui sont détestés, mais de dingue. Tu vas voir les top commentaires, des commentaires aimés à 100 000 j'aime. Tu vois, c'est juste de la merde. Il y a des messages de haine de ouf. Genre, waouh ! Moi, j'ai vu beaucoup de racisme et de xénophobie aussi. Et surtout, bah moi, personnellement, je fais des vidéos aussi de sujets assez sensibles. Et du coup, vraiment, on m'allume sous mes vidéos. Comment on t'ose parler de ça ? Moi, je les vois comme ça, les haters. Je les vois comme le gars qui marche comme ça dans la rue. Il te regarde comme ça. Et en 15 secondes, il dit, ah lui, c'est sûr, c'est tel et tel, tu vois. Genre, je les vois comme ça. Genre, en 15 secondes, le gars m'a jugé, tu vois. Et des haters, il y en a, mais il y en a de partout. Et c'est parfois des gens qui ont 40 ans, donc les 2008 sont pas toujours là, quoi. Ok, c'est parti. Les TikTok suisse sont éclatés. Cliché ou pas ? Alors là, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les Suisses, on est trop fort. Moi, j'ai la grosse force, ça fait plaisir. Ça dépend en fait, tu vois, parce que tu vas regarder sur ta page pour toi, il y a des TikTok, tu vas reconnaître qu'ils sont suisses, mais à la seconde où tu swipes. En fait, les gens, ils voient que les tiktokers suisses allemands. Quand on est romans et qu'on tombe que sur des suisses allemands, on comprend pas. Donc forcément, pour nous, c'est éclaté entre guillemets, mais sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi des suisses romans. C'est nul ! Dire que les tiktokers suisses sont éclatés, c'est dire que les vidéos sont éclatées. Donc c'est mort. Le cliché en fait, c'est qu'en Suisse, on a l'impression que la vie artistique, tu vois, c'est pas ouf. Genre mec, c'est mieux ailleurs. En fait, vous êtes des oufs. On est qualitatif. Vous avez des artistes de ouf ici. S'ils étaient à Paris, ils auraient... Ils auraient éclaté, tu vois. Après, on a des tiktokers suisses qui sont assez connus, mais après, dans toutes leurs vidéos, ils parlent anglais. Donc on ne sait pas qu'ils sont suisses. N'est-ce pas, Nazwine ? Les médias ici, peut-être des fois, ils sont un peu lents pour réagir. À part Tataki, bien sûr. Mais moi, je disais... À part Tataki. Ouais, je suis un fou. Tiktok est aussi addictif, une drogue, cliché ou pas ? Tu viens de faire une vidéo dessus, c'est pas un cliché, moi, je pense. Totalement vrai. Totalement vrai. C'est pas un cliché, franchement. Vous mettez un pied dedans, vous êtes aspiré à tout jamais. Vous n'allez plus jamais ressortir. Le système, il est incroyable. Tu fais comme ça, en une seconde, tu changes de vidéo, mec. Et si t'aimes pas, tu rechanges. Tu te retrouves à 2h du matin en train de scroller ta TL. Tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls. Comme ça. Comme ça. Ça va trop vite. Comme il y a toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau. C'est une vidéo après l'autre. C'est pas comme les dernières. Et du coup, en fait, ça donne envie de continuer pour voir plus. C'est toi qui mets le j'aime selon ce que toi t'aimes. Du coup, tu te sens maître. Mon ego, il va te booster justement par ça. En gros, t'arrives comme ça dans un resto. On te dit, tu veux goûter quoi ? Sushi ? T'as après pris ton sushi, on te dit, kebab. Tu vois, t'es comme ça, t'en mode, je kiffe les gars, mec. Y'a que mes plats préférés. Bah, je suis là, tu vois. Dans la vie, les tiktokers, tiktokers, n'assument pas de faire des tiktok. Cliché ou pas ? J'assume pleinement, vraiment. On n'aime pas le terme, ouais, tu fais des tiktok. C'est toi, tiktok, c'est toi le gars de tiktok. Ça, forcément, non, personne n'aime ça. On me dit dans la rue, c'est toi le tiktokers. Je suis là, ouais, ouais. Ils sont là, c'est... Ils sont un peu étonnés que je réagisse bien. Je suis là, bien sûr, c'est moi le tiktokers et tout. C'est lourd, on est ensemble. Et voilà, ça va tout seul. Depuis le confinement, les gens qui faisaient des tiktok un peu en cachette. Ouais, t'as vu, je fais des tiktok. Ouais, va voir mes vidéos. Ouais, d'un coup. Moi, j'ai commencé il y a quatre ans. Et c'est vrai qu'au début, je me faisais harceler parce que justement, je faisais des tiktok. Et du coup, bah, les gens, ils disaient Oh, la honte et tout, elle est sur tiktok. Et du coup, bah, maintenant, j'assume pleinement. Je le dis, il y a quoi, maintenant ? En vrai, on s'en fout, tu vois, des regards des autres. Moi, je tiktokère hier, quoi. Il faut s'assumer, tu vois, tiktokers. Tiktok, c'est la vie, voilà. Tu fais chier. Il faut être ultra narcissique pour devenir tiktokers. Cliché ou pas ? Pas cliché, la vie. La vie, c'est pas cliché. Pour pouvoir être tous les jours devant la caméra. Une certaine confiance en soi. Pour se montrer comme ça devant les autres et tout. Puis oser parler, oser dire son opinion. Moi, je vais te dire le contraire parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Mais je partage mon opinion tout le temps. Pas mal de fois, on m'a dit Ah, mais tu t'aimes trop, en fait. Tous les jours, tu fais des vidéos de toi. Tu t'auto-aimes. Et moi, j'étais là, bah, non. Mais justement, ça aide à amener une sorte de confiance en soi, quand même. Voilà. T'as l'ego qui se nourrit, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais faut savoir le gérer. Personnellement, TikTok, ça m'a aidée à beaucoup mûrir et surtout à m'assumer. Du coup, grâce à ce que je me suis assumée moi-même, j'ai pu faire assumer les autres. Les filles sur TikTok sont hyper sexualisées. Cliché ou pas ? C'est pas un cliché, malheureusement. C'est totalement vrai. Dire que les filles sur TikTok, sur TikTok, sont hyper sexualisées, non. La femme, en général, est hyper sexualisée partout et c'est grave. Des fois, par exemple, des hommes qui vont faire des vidéos qui sont très sexuelles et si une femme faisait la même chose, on la critiquerait sur ça. On peut aussi voir que les filles qui percent le plus, c'est quand même les jolies filles, on va dire, celles qui s'apprêtent, qui ont des belles formes. Si elles voient qu'elles peuvent percer grâce à ça, qu'elles y aillent. Moi, je soutiens. Il devrait y avoir un équilibre. Ouais, voilà ! Parce que, genre, ils mettent beaucoup en avant les filles qui ont des formes, qui tournent, tout ça. C'est cool, hein. C'est cool, hein. Mais il y a des filles marrantes qui sont mises en avant, mais moins, j'ai l'impression. Surtout, les gars, ils devraient plus se contrôler aussi sur l'application parce que, frère, c'est un comportement animal, mec. Sincèrement, sur TikTok, les gars, mec, les gars, calmez-vous ! Calmez-vous, mec ! Il y a de la censure sur TikTok, cliché ou pas ? Oui, il y a des censures, mais... Quand ça leur arrange. Ouuuh ! On ne peut pas critiquer, par exemple, la politique ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est censuré directement, comme l'homophobie, surtout pour ma part, et il faut vraiment prendre avec des pincettes le sujet. Sinon, il y a des abonnés qui vont signaler la vidéo et, en fait, c'est par là qu'elle va être censurée. Moi, ça m'énerve, parce que j'ai déjà vu des vidéos de personnes homophobes qui le crient au effort. Il y a 46 000 j'aime, et puis moi, je vais faire une vidéo en bretelles. Soit on me banne de mon live, soit on va mettre ma vidéo déconseillée parce qu'elle a, comment on dit, violé les consignes communautaires. Dès que je mets pas de soutif, on me censure. Dès que j'ai un décolleté, on me censure. Dès que je suis en bretelles, on me censure. Alors que je vois des Américaines à la plage en maillot de bain, on voit tout, elles ont rien. Donc moi aussi, je trouve ça, c'est TikTok suisse. Ce qui, en fait, touche au sexe, les sujets un peu sensibles, c'est chaud. Mais ils ont pas tort. Parce qu'il y a pas mal de jeunes dessus, il faut leur montrer comment faire les choses bien. Mais c'est vrai que, quand on est censuré pour des choses comme elle a été censurée, au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Peut-être qu'ils mettent des limites un peu trop élevées, genre. Tout à qui ? Tout le monde se copie et pompe les idées des autres. Cliché ou pas ? Ouais, clairement. Oui, 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 oui. Les gens se pompent. Les idées parfois, c'est très grave. Je parle pour ma part aussi. Je parle connaissant de cause. Donc, oui. Moi, je me suis fait pomper ma voix. Je me suis fait pomper tout ce que tu veux. Non, lui, il est ouf. Même, des fois, tes idées de concepts. Il y a des gens qui font très pour très le même truc. Moi, ça ne me dérange pas qu'on copie, tu vois. Ce qui me dérange, c'est que... Tu prennes l'idée et que tu fasses passer que c'est de toi en fait. Ouais, voilà ! Alors que tu as apporté un nouveau concept, tu as passé des heures dessus. Au final, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui fait non, c'est mon concept. C'est ton concept et en plus, il le fait. Et en plus, il perce. Mais TikTok, c'est fait pour ça. C'était créer ça à la base. Reprendre les sons, reprendre les idées. Mais bon, moi, je trouve le plus important, c'est de toujours créditer la personne qui l'a fait en premier. Fais ton contenu à ta sauce. Ça marchera beaucoup mieux. Parce que les personnes, elles ont déjà vu la vidéo d'avant. Ça marche mieux quand c'est vous. Croyez-moi. TikTok donne des complexes clichés ou pas ? Moi, personnellement, des fois, ça m'a quand même complexé parce que j'ai vu des filles pas mal, on va dire. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis clairement pas une des plus jolies. Le truc, c'est que si tu es dans la rue, tu vas voir une personne genre super, genre physiquement attirante, mais de ouf. Tu vas dire, pourquoi moi, je ne suis pas trop comme ça. Mais là, c'est une information que tu as eue. Puisque après, tu vas sur TikTok, il y a des gens qui s'habillent bien, il y a des gens qui sont super beaux, il y a des gens qui savent faire je ne sais quoi. Et là, forcément, ton cerveau, il va me dire, ah, je ne suis pas assez bien. Après, bon, moi, je me trouve éclataque. Donc forcément, quand je vois que des meufs magnifiques sur mon feed et que je vois que je n'ai pas plus d'abonnés, je me dis, si vraiment j'étais belle et que je montrais mes formes tout le temps, peut-être que je serais à 500 000 abonnés à l'heure actuelle. C'est sûr que ça fait un peu complexé, mais c'est pas grave. Je reste debout. Toujours debout. Je vois des gars, s'ils sont à tension, ils sont méga musclés et tout. Moi, je dis, c'est pas grave. Moi, je suis drôle. Ensemble, carré. Pas de problème avec ça.